Merci d'être avec nous. Cette initiative de Carrefour, c'est un soulagement que vous partagez également. Bonsoir à tout le monde. Oui, effectivement, parce que notre association Ando Mayotte, on l'a créée le 3 juillet 2022. Donc aujourd'hui, on a déjà une trentaine d'adhérents, donc du monde sensibilisé sur le territoire. Et donc, ça ne peut qu'être réjouissante pour nous. Et je salue notre présidente parce que sans elle, l'association ne serait pas aujourd'hui. Et quelles sont les initiatives de votre nouvelle structure pour que la vie de ces Mahoraises concernées soit meilleure, notamment au travail ? Donc, première chose, là, on mettra en place à partir de la fin de l'année et l'année prochaine des actions pour pouvoir sensibiliser, déjà, on ira dans les établissements, on sensibilise la population dans plusieurs actions vers un jour, d'ici peu. Est-ce que vous avez l'impression que depuis que votre structure a été créée, la maladie est davantage connue à Mayotte ? On n'en entendait pas souvent parler avant. Oui, effectivement, on n'entendait pas du tout parler de l'endométriose. Et pourtant, il y a beaucoup de femmes qui en souffrent. Parce que souvent, on nous dit, c'est juste les règles douloureuses. Et pourtant, ce n'est pas que ça. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, c'est tabou sur le territoire. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas eu la chance d'avoir des enfants à cause de l'endométriose, vu que c'est une maladie méconnue. Donc, aujourd'hui, il y a des femmes qui ont pu avoir des enfants, mais qui l'ont su après. Oui, mais le grand problème sur notre territoire, c'est que les personnes qui ont cette maladie sont obligées de partir à La Réunion ou à Métropole pour pouvoir faire le diagnostic de cette maladie. Vous encouragez les entreprises du territoire, notamment le département, un des plus gros employeurs de l'île, à suivre l'initiative de Carrefour ? Effectivement, tous les employeurs, il faudrait prendre cet exemple parce que les femmes en souffrent. Et il faut vivre avec ces personnes-là pour voir vraiment ce qui se passe au quotidien. Merci.